Musique Chiaou Bianca c'est l'histoire de Mathieu qui un matin dans sa cuisine a un coup de fil qui lui apprend que sa mère est morte. Donc aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. Sauf que Mathieu a 21 ans, il avait claqué la porte de la maison à 18 ans parce qu'il était fâché avec sa mère. Son père il ne l'a jamais connu, c'était un homme de passage. Et il va à la cérémonie de ce qu'il pense être un enterrement. Il savait que sa mère était malade, il n'avait pas repris contact, il s'en veut, il culpabilise. Il y aura son petit frère et sa petite soeur qu'il n'a pas vu depuis 3 ans, depuis qu'il est parti. Et il découvre à la cérémonie que ça n'est pas un enterrement puisque sa mère a demandé à être enterrée en Sardaigne dont elle est originaire. Et il découvre à cette cérémonie qu'elle a prévu que cet enterrement ait lieu avec les 3 enfants, Mathieu et puis Gavi et Elena. Et qui doit accompagner son petit frère et sa petite soeur qui ont 11 ans pour aller enterrer leur mère en Sardaigne. Et Ciao Bianca c'est l'histoire de ce voyage. C'est un road trip derrière un cercueil avec tout ce qu'un road trip peut avoir de rocambolesque quand il y a la courroie de transmission qui lâche et qu'on rate le bateau. Chaque roman est un peu l'inverse du précédent pour moi toujours, il y a ce mouvement de balancier. J'avais écrit Nous sommes l'étincelle qui avait été un roman qui m'a demandé pendant 18 mois de jouer sur 35 ans de chronologie avec une vingtaine de personnages principaux sur un territoire grand comme l'Europe. Et là je raconte une semaine avec trois personnages en huis clos. Voilà parce que le monde c'est l'intime et l'estime, c'est le grand large et la maison. Pour moi le genre qui me plaît c'est ce qu'on appelle le young adulte qui est une catégorie d'âge mais qui est en réalité un genre, qui est un lieu où en France on peut éditer des romans de genres très différents, des romans qui matinent les genres, des romans où le lecteur ne saura pas en ouvrant le livre ce qu'il va lire. Et voilà, pour moi l'intérêt aujourd'hui de la littérature jeune adulte, young adulte en France, c'est que c'est un lieu où on édite des choses très différentes, où dans les rayons vont voisiner des romans très différents et sans qu'il y ait de pureté d'un genre. Voilà, et en ce sens ils me paraissent parler du monde et je suis très heureux d'en être et je suis très heureux que les adolescents soient nos premiers lecteurs pour ces genres-là. Parce qu'ils sont parfois moins sectaires que d'autres lecteurs de genre qui ne supportent qu'une catégorie, voilà. En ce sens, ouais, le genre dans lequel je suis à l'aise c'est le younga et je suis en train d'écrire un roman, je ne sais pas aujourd'hui s'il y aura du fantastique dedans. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est un thriller, un polar, un livre de critique de Beaux-Arts ou une considération sur l'état de l'Irak après la guerre de 2003. Il y a tout ça dans ce roman-là, mais je peux mélanger tout ça et ce que je sais c'est que je veux qu'ils sortent en younga. Voilà.